Fixez les suspentes Rigitone Rigi 60 tous les 900 mm en gardant un entraxe de 1000 mm entre les futures lignes d'ossature primaire. Fixez l'ossature secondaire perpendiculairement à l'ossature primaire en respectant un entraxe de 320 mm maximum entre les lignes d'ossature secondaire. Utilisez le repère bleu situé sur l'une des largeurs de la plaque pour décider d'une direction de pose. Tous les repères bleus doivent être dirigés dans la même direction. Ménagez un jeu de 3 à 4 mm entre les plaques et à la périphérie pour permettre un alignement correct des perforations et un traitement parfait des joints à l'aide du gabarit Rigitone. Le principal avantage de ce nouveau système est de pouvoir fixer deux plaques sur une seule et même fourrure grâce à la largeur de 60 mm de la fourrure Rigitone Rigi 60. Ménagez un jeu de 3 à 4 mm entre les puissances et 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 les puissances. Le principal avantage de ce nouveau système est de pouvoir fixer deux plaques sur une seule et même fourrure grâce à la grandeur de la récord. S'assurer que les joints sont remplis à l'excès côté plénum et face apparente après passage du pistolet. Une heure après la pose des joints, arasez au racloir Régitone. Au bout de 12 ou 24 heures, selon l'humidité de la pièce, poncez légèrement la surface avec un papier de verre très fin pour éliminer les derniers résidus. Sous-titrage ST' 501